Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans l'informatique débutant, nous allons voir la leçon numéro 20. La leçon numéro 20, je vais vous expliquer succinctement comment, dans la messagerie, faire de la place, supprimer ses fichiers, mettre ses fichiers à l'archive. Petite astuce aussi que je vais vous donner sur quand vous avez de la pub sur votre messagerie, comment il faut faire pour ne plus avoir de pubs. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué et vous ne serez plus embêté avec ces pubs. Je vous donnerai aussi des pubs. Une petite astuce ici, sur le clavier, comment écrire quelques petites lettres, des petites choses qui en cé, c'est dit majuscule, etc. Tout ça, pour une dizaine de minutes. Vous êtes prêt à me suivre. N'oubliez pas, évidemment, de liker et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On y va ? C'est parti ! Alors, pour optimiser votre messagerie et trier vos messages, dans la messagerie, on s'aperçut surtout que les messages, vous en avez en pagaille, en pagaille. Et donc, ce qu'il faut penser faire, c'est surtout, malheureusement, soit les supprimer, et soit, si vous avez besoin de messages spécifiques qu'on voulait garder, les archiver. Donc, pour archiver, alors, pour supprimer, mais n'oubliez pas, quand vous l'avez mis en suppression, d'aller les supprimer carrément, c'est-à-dire vider le dossier, comme je viens de faire là. Voilà, là, j'ai tout oublié. C'est très important, parce que, autrement, votre messagerie est toujours, les octets sont toujours pleins. Ensuite, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est, notamment pour le message en bloc, c'est de créer des fichiers de sauvegarde. Et donc, pour ce faire, moi, j'en ai créé quelques-uns ici. Vous allez, ici, dans le nouveau dossier, vous l'appelez, je ne sais pas, moi, sauve-doc. Donc, hein, par exemple, vous appuyez ici, et vous avez votre fichier, sauve-doc. Et donc, ensuite, eh bien, quand vous avez un fichier, que vous voulez sauvegarde, vous le prenez ici, et vous, de là, vous le mettez, tout, tout simplement, ici. Et là, vous voyez, il est parti, là. Et si vous regardez, eh bien, il est revenu, il est ici. Voilà. On a tous nos fichiers qui sont ici, sauve-là. Donc, ça, c'est assez simple à faire, vous l'avez vu, et ça évite de charger votre messagerie. Alors, une autre petite astuce au niveau de la messagerie, donc, celui-là, supprimer, je fais sup, soit je fais sup comme ça, vous l'avez vu, avec le clavier, soit je fais un clic droit, je fais supprimer, soit je me mets dessus. Et ici, j'ai la poubelle, j'ai trois choix, supprimer, et là, je dis OK. Donc, il va se retrouver dans les éléments supprimés, et là, il ne va pas que j'oublie, donc, il y a un petit délai, des fois, il ne va pas que j'oublie d'aller le chercher, ici, et de le supprimer. Donc, quand je n'ai plus rien à consulter, c'est formidable. Alors, une autre petite astuce, je vous remarquerez ici, en dessous de la photo, que je n'ai pas de message, et si vous regardez bien, ici, vous voyez, il semble que vous utilisez un bloqueur. Et oui, parce que, ce qui se passe aussi, dans votre messagerie, ce qui peut arriver souvent, c'est que vous vous trouvez avec des publicités, ici, en bagaille. Alors, moi, j'utilise Edge, ici, pour utiliser ma messagerie O'Clock, et donc, pour ce faire, il y a une petite astuce que je vais vous montrer, qui est gratuite, que je vous donne en info. C'est que, vous allez aller, ici, c'est ce que j'ai fait, moi, donc, vous allez dans les paramètres, de Microsoft Edge, qui est au-dessus, attention, c'est les trois points, bon, voilà. Donc, ici, vous allez descendre dans paramètres, d'accord, et ici, dans les paramètres, vous avez plusieurs choses, ici, si vous regardez. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est confidentialité, on va chercher, vous voyez. Et ici, eh bien, vous avez basique, normal ou strict, et moi, mais ici, j'ai le strict, bloque la majorité des dispositifs suivis sur tous les sites, donc, automatiquement, le contenu d'usage sera généralement une personnalisation minimale, il est possible que certaines parties de site ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que, quand vous avez fait ça, si vous êtes sur le site et que vous ne pouvez pas y aller, vous vous mettez un usage normal pour aller le chercher, mais logiquement, restez comme ça, et vous allez voir que, déjà, vous allez bloquer pas mal de choses, et un en plus, ce que j'ai rajouté, qui est une info intéressante aussi. Donc, ici, c'est pour effacer les éléments de la navigation, c'est-à-dire, quand vous êtes allé sur n'importe quel site, vous allez voir ici que vous avez, vous voyez, des éléments, et pour les effacer, si on regarde, il y en a 8, pour les effacer, donc, cliquez sur effacer, hop, bon, alors, par défaut, il vous met ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les cookies, les images, les stories, donc, effacez-vous de là, ça, ça vous permet, déjà, de nettoyer votre messagerie, et surtout, Internet Explorer, qui est là, Edge, Internet Edge, en plus, ce que vous allez faire, c'est ici, les copies et les autorisations de site, voilà, ici, je clique, et ici, eh bien, moi, ce que j'ai rajouté, ici, c'est, euh, dans les autorisations de site, j'ai rajouté, voilà, ici, HTTP, oui, continuez, non sécurisé, bloqué, et ça, si vous mettez ça, ça va bloquer pas mal, pas mal, pas mal de, 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 de spam, et surtout de publicité, comme ici, et donc, mais quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer les paramètres, c'est fait, et donc, automatiquement, revenir sur la messagerie, clac, hop, hop, tu vas, mot de passe, toujours un mot de passe, pour la messagerie, c'est très important, on peut usurper votre messagerie, alors, pensez bien, hein, à mettre un mot de passe assez long, hop, et voilà, et vous pourrez remarquer, donc, un message, je n'ai pas reçu d'autre, pour moi, tout va bien, et ici, si je regarde, voyez, on est bien bloqué, j'ai plus de, de, de publicité intempestible, qui arrive. Alors, comme je vous l'avais promis, je voulais vous montrer aussi, euh, quelques petites astuces, c'est au niveau du clavier, qu'on peut utiliser, dans votre messagerie, ou, pour faire un fichier, bon, qui est ici. Alors, on va ouvrir un fichier Word, et donc, sur ce fichier Word, je vais vous montrer, les astuces claviers, alors, euh, petit rappel, pour avoir le clavier virtuel, euh, 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 il faut faire, sur votre clavier normal, contrôle fenêtre, et, hop, voyez, votre clavier apparaît sur l'écran, et ça, c'était d'un, d'ancienne vidéo, je vais expliquer un petit peu, et donc, euh, pour ce faire, et bien, euh, je vais vous montrer quelques petites astuces, sur des, des lettres majuscules, à mettre, à faire, qui sont, des fois, un peu compliquées, quand on veut, mettre des lettres spécifiques, avec des cédilles, des trémas, donc, on va commencer par le C majuscule, cédille, où il faut faire, Alt, plus le chiffre, alors, Alt, 128, voilà, ça vous fait, le cédille, alors, si je peux vous montrer aussi, il faut vous montrer que le numérique, il est ici, pour avoir le pavé numérique, euh, il faut, euh, aller en bas, à droite, dans les options, ici, vous cliquez ici, et vous dites, que vous voulez activer, vous voyez, ici, le pavé numérique, ok, et comme ça, vous avez ici, le pavé numérique, en plus, virtuel, et donc, pour continuer, dans, mes informations, de plusieurs, euh, lettres spécifiques, on va faire le A majuscule, avec, euh, chapeau, donc, c'est Alt, 143, voilà, ensuite, euh, il y a le E majuscule, avec l'accent, aigu, c'est Alt, c'est Alt, voilà, ensuite, vous avez, le E collé au A, le A E, en majuscule, c'est Alt, 146, voilà, ensuite, vous avez, le, euh, le N, avec, le N, de l'amitié, euh, en espagnol, en majuscule, c'est Alt, 165, ensuite, vous avez, le E, accent grave, E, majuscule, accent grave, qui est le, Alt, plus, 212, voilà, ensuite, avant la fin, juste le O, majuscule, très main, qui lui est Alt, 153, voilà, et pour finir, ce qui peut vous servir, quand vous voulez, mettre l'achetal, ce qu'on appelle, c'est Alt, GR, attention, c'est Alt, GR, c'est-à-dire celui-là, ici, Alt, GR, plus, le 3, mais au-dessus du Z, le 3 qui est au-dessus du Z, c'est celui-ci, voilà, et bien, c'était peut-être quelques astuces, que je voulais vous montrer, aussi, euh, qui peuvent vous servir, quand vous écrivez, avec le clavier, voilà, pour ces petites informations, et, j'espère que nous aurons aidé, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, pour votre messagerie, et le petit clavier, merci de me suivre, n'oubliez pas de liker, si vous avez aimé, et de vous abonner, pour mes prochaines vidéos, merci de me suivre, à la prochaine, au revoir à tous, parce que c'est bon ? à tous,